salut comment il va et bien il va bien merci alors aujourd'hui on se retrouve au golf de saint-sébastien-sur-loire pour un vlog un petit peu particulier c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment maintenant c'est le team cup challenge l'idée c'est quoi et passer tout simplement de bloguer le parcours faire le parcours donc on va faire le 9 trous de saint-sébastien-sur-loire avec seulement le faire 7 j'avoue je triche un peu parce que effectivement j'aurai mon fidèle faire 7 mais j'aurai aussi donc le putter pourquoi je prends le putter ben déjà parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et parce que voilà je suis déjà assez une brêle au putter comme ça pour en plus peut-être avec le faire 7 donc on va à putter avec un putter et tous les autres qu'on les fera au faire 7 voilà et pour ceux qui sont pas contents et ben tant pis ce sera pas le vrai team cup challenge mais je vais le faire à ma sauce allez on perd pas plus de temps on va tout de suite sur le parcours bon allez c'est parti départ du 1 donc par trois cent cinquante cinq mètres je pense que je vais être un peu juste avec mon frère 7 mais bon on va donner tout ce qu'on a et puis en espérant arriver jusqu'au jusqu'au drapeau mais peut-être sur le green on va voir bon bah je suis pas sur le green je suis sur le pré green j'ai pas édicté les règles tout à l'heure mais bon évidemment si je suis pas sur le green je me dois d'utiliser le faire 7 ce que je vais faire allez il nous reste un peu d'un mètre cinquante pour le pas on va essayer de boiter bon petit bogue et pour commencer ce qui est pas pire malheureusement ouais c'est l'approche pour faire s'être roulé qui est un peu dégueulasse du coup je rate et ça fait bouger mais bon on va se rattraper sur le parc 5 allez on se retrouve sur le départ du trou numéro 2 qui est un parc 5 de 435 mètres le drapeau est tout au fond sur la gauche pour le premier coup on va essayer de boiter tout ce qu'on a en espérant que ça passe bon le départ n'était pas forcément très bien contacté ce qui va me laisser un très long second shot je vais essayer de me rapprocher au maximum du poteau des 135 pour me laisser un troisième coup qui me laissera une chance d'aller sur le green en régule on va essayer bon pas gg j'ai voulu forcer du coup évidemment j'ai fait un coup de merde je pense que je vais pas être loin du poteau des 135 par contre je vais dans le ref à droite ce qui va me laisser un troisième shoot délicat bon en fait on n'est pas si mal on a un bon lie on a le poteau des 135 qui est juste devant là à 20 mètres va falloir avoiner le plus possible essayer d'être droit à cette fois ci avec un bon coup un peu de roule on peut on peut atteindre le green on est court va falloir réussir l'approche sur ce coup là bon allez petite approche on va essayer de s'appliquer la no bon bah c'est pas mal le bog est de là c'est bien c'est bien c'est suffisant allez trou suivant trou numéro 3 par 4 2 310 mètres le drapeau est tout droit en face au fond il n'y a plus cas bon pour ce second shot on se retrouve en plein milieu du fairway il me reste une distance de 179 mètres au drapeau donc impossible pour moi d'y aller avec mon fer 7 on va taper le plus proche possible histoire de de se donner une chance de faire une approche peut être bon celle-là a été touché bijoux donc a vraiment parcouru de la distance je suis content en fait je vais pas forcer et il va me rester l'approche peut être on va voir bon allez troisième coup faut absolument réussir cette approche mais en fait ça va pas bon allez en mode sauvage de part on va le faire celui-là on va le faire en fait ce qui serait chouette ce serait que j'arrive à battre le soir du premier blog où j'avais fait plus 11 donc là je suis à plus 3 sur trois trous si je continue là dessus je serai à plus 9 ce qui me donnera deux coups d'avance ce qui n'est pas si mal est ce qui est plutôt bien parce qu'effectivement avec le fairset je vais moins loin mais je slice beaucoup moins qu'avec le drive comme vous avez pu le voir enfin pour ceux qui ont vu la première vidéo donc bon on se retrouve sur le tour suivant on va essayer de faire un part bon allez là j'ai une vraie chance de faire le part je suis sur un part 4 de 270 m donc c'est un petit part 4 le drapeau est en face entre les deux pylônes téléphonique allez bon bah en fait ce pareil n'est pas fait il n'est pas fait du tout parce que j'ai gratté parce que j'ai voulu forcer parce que je suis un âne et donc j'ai pas fait beaucoup de distance et je me retrouve dans le ref à gauche en espérant que j'ai un bon là et faire un bon second shot il sera là en fait on n'est pas si mal donc là il n'est pas trop dégueu je suis sur une mauvaise herbe mais ça devrait aller il reste 139 m au drapeau qui en face je vais gripper court puis je vais faire un swing normal bon bah c'était tout pourri un mélange de gratte et de coup de merde il va me rester une approche put encore c'est bien c'est bien ça fait ça fait travailler les approches au ferset ça pourra m'arriver peut-être d'en faire allez j'ai une vraie chance allez on y croit on y croit l'approche c'est pas si compliqué j'ai beaucoup de green pour travailler la balle donc pour faire rouler je sais pas si on se rend bien compte à la caméra mais effectivement c'est un green qui monte et j'ai le drapeau sur un dôme un petit peu là haut voilà faut pas que j'hésite à y mettre un petit peu les couronnes ça va être short encore donc on est encore en mode sauvage de pas il va me rester un peu de 2 mètres je fais n'importe quoi est ce que ça se voit est ce que ça se voit sur ma tête que je suis tout naze je suis pas venu ici pour souffrir ok allez double bogue et on peut rattraper ça on peut rattraper ça allez bon trop suivant trou numéro 5 qui est un par cinq de 444 mètres en léger doglet gauche donc le drapeau va se situer à ce niveau là à peu près en longueur derrière ces arbres la mire et ben c'est cloché on va essayer de parcourir le plus de distance et si je veux atterrir sur le green en trois bon celle là elle est partie assez haute je sais pas si j'ai fait beaucoup de distance j'avais un peu de vent dans le dos en espérant que ça allait porter un petit peu pour maximiser mes chances de de prendre la régule le green en régule next on est sur le fairway donc on est pas mal j'ai pas du tout regarder à la jumelle la distance mais on est certainement très loin le drapeau est en face donc but du jeu une fois de plus faire un maximum de distance pour maximiser les chances de prendre la règle bon c'est pas mal on a bien dépassé les 135 il me semble donc normalement là je me laisse une vraie chance une vraie chance d'attaquer d'attaquer sur le green et peut-être de faire le parc qui me permettrait de de gommer un petit peu le double bogue et d'avant allez troisième shot on est sur le fairway il me reste 130 mètres au drapeau allez on va faire un coup un coup tenu faire 7 en espérant être sur le green bon je sais pas si elle est sur le green j'ai l'impression qu'on a dégueulé on a dégueulé un petit peu derrière on va voir mais elle est peut-être sur le green bon on en a mis un tout petit peu trop j'arrive d'en face et donc je suis là approche putt encore allez bon allez peut-être d'un mètre on va tout foirer ou on va pas tout foirer ah bogey 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 moi bogey 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 dieu vous le rendra allez présentation du trou suivant qui est un par 6 de 282 mètres qui se rétrécit entre la ligne d'art que vous avez sur la gauche et le poteau téléphonique qui est en face le drapeau est tout là bas au fond un petit peu sur la gauche 292 mètres ou 282 mètres c'est ça on va rien dire sur les chances de pouvoir faire un part on va jouer le trou et on verra bien comment ça se passe à la fin bon pas mauvais shot je les prises un peu clean à la légèrement elle est légèrement partie sur la droite je vais être à hauteur je pense des poteaux de 135 par contre je vais être dans le ref donc j'espère que j'aurai pas un l'ail dégueu bon bah comme indiqué dans le ref au poteau des 135 j'ai la balle un peu enfoncé on va voir ce que ça va donner bon un peu courte devant green approche verset approche verset allez on l'a fait cette approche mais on n'est pas loin c'est c'est jouable on peut le faire bon pour une fois que j'avais un peu forte allez on est en mode sauvetage de parts à activer bon on a fait quoi comme ce corps bogey allez next trou à trou numéro 7 par 4 de 290 mètres donc qui est relativement court mais qui en fait est un gros de blague gauche donc ça tourne fort au dessus de la ligne d'arbre que vous avez sur la gauche qui elle même est un hors limite donc de possibilités soit effectivement une ligne agressive qui va nous amener sur le plateau là bas soit jouer de manière plus conventionnelle sur le plateau qui se trouve à droite du poteau téléphonique à savoir que on ne voit pas mais ici on est sur une zone à pénalité donc on n'a pas le choix on peut pas aller tout droit c'est soit à droite court soit très loin à gauche autant dire que j'ai aucune chance d'aller à gauche avec le faire le faire 7 donc on va on va se placer sur la droite et puis s'ouvrir le s'ouvrir l'espace pour avoir une vue sur le sur le green bon pas mal ce départ la balle a fait ce que je voulais on va voir où on est mais je pense qu'on va quand même avoir un second coup très très long bon bah j'ai un peu roulé et je me retrouve dans le fait dans le fairway dans le ref par contre j'ai bien tapé donc elle est assez longue j'ai la vue sur le sur le drapeau qui est au fond en plein milieu le problème c'est que donc la ligne d'arbre qui est sur la gauche c'est le hors limite donc effectivement je n'ai pas tenté d'aller droit de viser le drapeau parce que de toute façon je n'aurai pas la distance et je prends le risque si je ferai mon coup de de partir à gauche donc on va essayer de se recentrer mieux de faire oui en face bon alors celle ci elle est très bien touché les parties un peu fly j'ai vraiment senti qu'elle partait loin je sais pas du tout où elle est parce que j'ai le soleil dans les yeux j'ai l'impression qu'on est sur le green bon on va voir ça mais j'ai assez peu d'espoir popo 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 alors celle là elle est bijoux et j'envoyais un coup de l'espace je suis peut-être à 2 m 2 mètres 50 du trou voilà voilà bon il ya vraie chance de birdie on fait pas les cons la boîte mais oui mais oui le birdie incroyable du joueur français rachid je suis trop content il est content je suis trop content je suis content bon allez après ce magnifique birdie on se retrouve sur le trou 9,8 qui est un par quatre de 255 mètres donc aussi très court cependant avec un dog la gauche fort puisque le drapeau se trouve ici c'est à dire derrière derrière la rangée d'arbres que vous avez là qui est un hors limite puisque on est dans le pré il ya un âne et je crois qu'il y a une vache à côté du coup bah l'idée c'est de viser on va viser en direction de la mire qui se trouve juste là cependant faut vraiment pas que je rate mon trou puisque là où justement est plantée la mire elle est plantée dans une zone à pénalité donc un petit peu comme le trou précédent l'idée c'est de pouvoir voler ça la mire se trouve à 127 m donc normalement si je me foire pas je devrais pas rater rater celle-ci bon on est passé juste juste mais on est passé il y avait le vent dans le nez j'ai fait une balle assez haute mais suffisamment puissante pour que elle atterrisse juste sur le haut de la lèvre il va nous rester un second shot assez long mais ça devrait le faire allez deuxième coup un coup de 125 mètres au drapeau qui est juste là bas derrière est juste derrière le poteau téléphonique là bas je jouais en direction de l'axe du poteau ce qui va me donner le milieu le milieu du bon allez va nous rester ça pour le bird et l'aide bon bah c'était complètement raté je me retrouve avec ça pour faire le par donc on se retrouve en mode sauvetage de bas allez dernier trou de ce parcours à neuf trous de saint-sébastien sur loire un par trois pour finir de 135 m elle est un léger coup de ferset ça devrait le faire on va poser ça sur le green on va faire notre part et on va partir avec un super score bon on est à hauteur drapeau par contre on n'est pas sur le green on va être à une dizaine de mètres du drapeau sur la gauche je passe il va à santé là cette petite odeur là de l'approche peut être qu'on va qu'on va louper et donc cette petite odeur ce petit fumé de beau guet là allez on va s'accrocher bon voilà comme je disais il va nous rester ça pour faire approche peut aller on l'a fait rouler tranquillement on se met donner et on fait le part et on sera content allez allez on va faire ce part on va le faire ce par concentration maximum il me reste 40 cm à m bon elle est finie quelle misère quelle misère ce dernier trou là vous l'avez tous vu c'est le drapeau franchement je mérite le part mais bon on va respecter les règles elle n'est pas rentrée donc ça fait et les photos ils ont marqué un but donc ouais ça fait beau gay donc si je me trompe pas on fera les calculs au montage mais je crois que du coup je m'en tire avec plus 9 qui est deux coûte mieux que mon premier vlog où j'avais joué normalement mais vous l'avez slice et à tout va avec mon driver donc je suis content c'était cool c'est une faute expérience si vous l'avez jamais fait je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est marrant et puis ça vous apprendra à faire des approches au ferset ce qui peut servir c'est jamais si effectivement il ya énormément de deux roues là deux roues à faire bon on va se la rentrer tranquillement et commence à faire beau c'est dommage j'aurais dû commencer le blog maintenant je vous laisse là si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner je crois que ça va être quelque part en bas en bas à droite de l'écran et évidemment n'hésitez pas aussi à me rejoindre j'ai un compte instagram qui s'affiche maintenant et puis voilà ça fera toujours plaisir on partage un petit peu de contenu différent de ce qu'on peut trouver sur la page youtube bon sur ce si vous avez la chance d'aller au golf aujourd'hui ben bon golf et sinon bonne journée à tous ou bonne nuit ou bonne soirée on ne sait jamais avec youtube quand est ce que vous regardez si vous regardez allez à plus salut